Merci beaucoup. Emmanuel Macron, sa droiture, cette façon qu'il a de mener à bien ce qu'il a écrit, ce qu'il a dit. Cet homme a le courage d'appliquer son programme. L'élection d'Emmanuel Macron, que je qualifierais d'historique, un aussi jeune président, inconnu quelques années avant, et qui arrive à devancer tout le monde, donc ça, ça s'est jamais vu. C'est catastrophique pour une certaine idée de la gauche. C'est quoi le problème ? C'est Jean-Luc Mélenchon. Il a montré une incapacité totale à rassembler, bien sûr. Rassembler, c'est pas humilier les autres, c'est pas mépriser les autres. Surtout quand on met l'écologie en avant. Donc ça prouve que c'était pas une si grande urgence que ça pour lui. Sinon, il aurait, comme disait ma grand-mère, mis un peu d'eau dans son vin. Est-ce bien nécessaire de répondre à cette question ? Je pense être le seul, voilà. C'est-à-dire, moi j'ai un engagement quotidien. Je suis actif dans mon amour pour la politique, parce qu'il s'agit bien de ça, d'amour. Mon investissement politique doit en troubler certains qui, de toute façon, seraient très facilement troublables. J'exclus rien. Moi, j'ai une passion, c'est l'Europe. C'est le seul truc qui me ferait m'engager vraiment, c'est l'Europe. Le débat européen me passionne. Je trouve que c'est une terre d'aventure politique, donc humaine, incroyable, unique au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada